Les meilleures cotes de la semaine, c'est toujours avec notre partenaire Unibet, on reprend les bonnes habitudes. Grégory, tu as le droit à la première cote et tu as décidé de parier gros, puisque tu paries contre une équipe finaliste de l'AFC. Tout à fait, donc pronostic un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pas totalement. Les Jaguars à 2'30, je pense que c'est une équipe qui est capable de par l'homogénéité globale et surtout une défense qui je pense va retrouver son niveau après beaucoup de blessures l'année passée. C'est une équipe qui est capable de dérégler un petit peu Patrick Mahome, c'est de permettre d'aller chercher un succès un petit peu à l'arrache. Donc c'est ce qui m'aura un petit peu optimiste pour cette équipe de Jacksonville à 2'30 en plus. Première cote un peu risquée, mais belle cote, je vais enchaîner là-dessus avec les Falcons à 2'4 contre les Vikings. Alors je sais que tu n'aimes pas pronostiquer les Falcons, donc je l'ai fait 2'4. Je pense qu'il y a un coup à jouer, je ne pense pas que les Falcons soient énormément inférieurs aux Vikings. Ils ont toujours de la puissance de feu, ils ont toujours un ancien MVP, il y a toujours quelques playmakers en défense. Donc pour moi, Falcons à 2'4 contre Vikings, ça se tente, c'est une bonne cote dans un match qui me semble plus équilibré que la cote de 2'4 en tout cas puisse l'indiquer. La cote bonus, c'est les Steelers qui jouent les Patriots. Alors évidemment, match difficile, c'est le champion en titre, mais on l'a dit, les Patriots des fois ont un peu de temps pour se mettre en marche. Ils n'ont pas forcément une énorme escouade de cibles. Et puis, il y a quand même une équipe de Pittsburgh avec un quarterback expérimenté, beaucoup de cibles et une défense très complète. Cote à 2'7, qui est quand même plutôt intéressante pour un match qui me semble un peu plus équilibré que ça. Le combiné va s'afficher sur votre écran. Et si je ne dis pas de bêtises, le combiné, c'est 5 euros pour 74,52 euros. Ça nous fait plutôt pas mal au niveau des cotes. Donc, le YOLO est de retour. Et alors, attention, je sors mon téléphone parce que là, on a fait du YOLO de compétition, Grégory. Je suis obligé de ressortir mon téléphone pour être sûr d'avoir tout. Hop là, évidemment, j'avais mis en mode avion. Hop là, voilà. Donc, le YOLO, il va s'afficher aussi. Comme ça, Camille, il va me filer un coup de main. Jaguars, Steelers, Atlanta. On avait 3 bonnes cotes pour le début, donc on les a gardées, évidemment. Hop, ah oui, je commence à avoir les notifications. Antonio Brown risque une suspension, etc. C'est la guerre. Donc, je vais sur l'appli Unibet et la NFL. Donc, nous avons derrière les Titans, les Bills et les Texans. Alors, il y a des bonnes cotes. Les Titans sont à 2,70 contre les Browns. Si vous ne croyez pas en la hype Cleveland, vous dites, moi, je mets les Titans. C'est-à-dire que vous croyez en la hype Mariota, mais ça, c'est autre chose. Comment ? C'est-à-dire que vous croyez en la hype Mariota, mais ça, c'est autre chose. Non, Derrick Henry fait un gros match, tout ça. Voilà, on est comme ça. Donc, derrière, on a les Bills. Alors ça, parce que c'est la hype de Grégory, même s'il n'y croit pas cette semaine. Ça, oui, ça, on peut y croire, ça. C'est-à-dire qu'il croit à cette hype, mais pas cette semaine, mais ça passe. C'est un match de division. Cote à 2,10, c'est un match de division, ça passe. Et la dernière, ce sont les Texans. Alors, celle-là, elle est un peu plus osée, mais encore une fois, moi, je l'ai dit. Celle qui va vous flaguer votre YOLO, les Texans. Mais je te trouve un peu dur, tu vois. Je te trouve un peu dur. Il y a quand même un left tackle. Il y a DeSean Watson. Il n'y a plus Mark Ingram de l'autre côté. Il y a JJ Watt. Non, non, mais après, c'est un YOLO. C'est un YOLO, ça se tente. C'est un YOLO. Et je suis en train de chercher ma dernière cote que j'avais sous la main. Hop là. Bill's Texans, et c'était quoi ? Jaguar, Steelers, Atlanta. Il y avait 6, non ? Oui, oui, je sais, mais j'ai essayé de... Ah, voilà, c'est Steelers que je n'avais pas mis. Et je voulais vous la donner en direct. Et on va vous donner le total, parce que là, c'est du YOLO de concours pour commencer l'année. C'est du YOLO de concours. On a mis 10 euros sur le YOLO. Et là, bim, 2787, 69 euros. Pas mal. C'est pas mal. Encore une fois, sur une première semaine, nous, on a notre opinion. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités qui sont contredites au lendemain de la première semaine. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas non plus en interne. Donc, sait-on jamais. C'est sûr que s'il y a bien une semaine où ça peut aller dans un autre sens, c'est celle-là. Là, on n'a pas encore beaucoup de certitudes. On peut vous le dire. On en parlait un peu avant d'émission. On se disait que c'était toujours un peu périlleux pour nous, ces premières émissions preview. Parce qu'on a peur de redire pas mal de choses de l'intersaison. Donc, il faut trouver des petits points où ça peut accrocher, où il peut se passer des choses. On espère qu'on l'a fait au mieux. En tout cas, c'est...